Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 1er mai 2018, cet épisode s'intitule Vacances dans le Jura, quatrième partie, à la boulangerie et à la fruitière. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Vacances dans le Jura, quatrième partie, à la boulangerie et à la fruitière. C'est en rentrant du Belvédère des Quatre Lacs que nous sommes passés à la boulangerie de la grande rue de Clairvaux-les-Lacs. On ne l'avait pas encore testé, je suis descendue de voiture pour acheter le pain. Quand je vais dans une boulangerie que je ne connais pas, la première chose que je regarde, c'est l'aspect des baguettes. Là, surprise, elles avaient une belle couleur. Le sourire de la patronne était très sympa. Je lui ai fait remarquer que les pains étaient beaux. « Mon mari est très pointu sur la cuisson, c'est un vrai boulanger », m'a-t-elle répondu avec son grand sourire. « J'avais pris une baguette tradition pour le goûter et une énorme flûte pour le dîner et le petit déjeuner. » « Eh bien, le pain était si bon que mes prévisions se sont révélées un peu justes. » La semaine est ainsi passée, mais avant de partir, nous tenions à rapporter du comté. Nous sommes allés à la fruitière bio de Saint-Maurice-en-Montagne. Les fruitières sont des caves coopératives où les producteurs apportent leur lait cru pour qu'ils soient transformés en fromage. Il fallait absolument y aller le matin, car la boutique n'est ouverte qu'entre 10h et midi. « Ah, je suis désolée, nous n'avons plus de comté fruité. Maître de notre comté doux de 15 mois est excellent », nous a dit la dame, qui me rappelait l'actrice Marthe Keller dans La demoiselle d'Avignon. Lisa est restée le temps de goûter une lichette de comté et s'est enfuie en se bouchant le nez, ce qui a fait sourire la dame. « C'est vrai que l'odeur est particulière, mais ça sent bon, je trouve », a-t-elle dit en riant. « Elle me plaît aussi », ai-je dit en regardant la grande salle attenante à la boutique où l'on voyait les cuves où chauffait le lait. « Oh, il y a du miel, maman », a dit Félicia. « On peut en rapporter un pot ? » La dame s'est penchée vers Félicia. « Tu sais, c'est mon miel. Je suis apicultrice. » Les yeux de Félicia se sont soudain illuminés de petites étoiles, comme lorsqu'elle évoque la viole de gamme. « Je pense qu'elle a eu le sentiment de rencontrer une fée en personne. » « Pourquoi les pots n'ont pas la même couleur ? » a-t-elle demandé pour continuer de parler avec la fée. « Eh bien, parce que celui-ci est resté dans ma cuisine, bien au chaud, et il est devenu plus crémeux que l'autre. » « Nous avons pris un pot de miel crémeux et un pot de l'autre miel et du fromage. » Vendredi soir, après une dernière balade aux cascades du Hérisson, nous sommes allés dire au revoir au lac de Chalins. Il faisait tellement beau et chaud que la plage était bien remplie. Un groupe de jeunes hommes sortaient de l'eau. « C'est la première fois de ma vie que je me baigne au mois d'avril ! » a crié l'un d'eux. Le lendemain, nous avons quitté le Jura et nous avons déjeuné à Dijon avant de rejoindre Paris. Quelle belle semaine de vacances ! « One thing in a French Day » c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours plaisir, voici mon adresse e-mail « frenchday.gmail.com ». À demain ! Sous-titrage ST' 501